Le Messia Ticharib Le but de la création de l'homme c'est pour ce monde pour trois raisons. Qui c'est qui se rappelle des trois raisons ? On fait un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Oui. On a vu les deux derniers cours. Deux derniers cours. On a vu que quelqu'un qui réfléchit, il arrive à la conclusion évidente qu'il est impossible de croire qu'on est venu... C'est merveilleux. Quand je pense à ça... Attends, laisse-moi kiffir. C'est impossible de croire qu'on est venu dans ce monde pour notre situation dans ce monde. C'est bon de le dire. Il est impossible de croire qu'on est venu dans ce monde pour notre situation dans ce monde. A votre taille, vous entendez ? Mais la vérité, rien que pour ça, on devrait se lever dans ces... C'est extraordinaire. Il n'est pas beau ce monde. Il est génial. Mais il y a quelque chose d'encore plus génial qui nous attend. C'est quoi les trois preuves que le Messie Latisharim a ramené pour prouver que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour notre situation dans ce monde. T'as compris ? T'as compris la question ? Parce qu'on espère avoir compris. Et toi, t'as compris la question ? Attends, ouais, ça c'est une de preuves. Guidonne, il a levé le doigt. Le doigt, c'est que c'est un monde de souffrance. Il y a fait le doigt, c'est la première preuve. Avec plaisir, ils ont une faim, ça va ? Rezac, rezac, collègue. Ah là là, je me retiens pour ne pas me lever dans ce monde. Je vous dis, je vous dis pro, mais la vérité. Première preuve, ah ? Même une personne sur... Une personne sur... Une personne sur... On ne sait pas qu'il n'y a pas de galérot d'iciens. Des galérot d'iciens. Des galérot d'iciens. Des missionnotes de fou, tu sais. Bifni me baroute. Dans ta tête, dans ton ventre, à l'extérieur, partout, de tous les côtés, sa vitraille. Première preuve, donc. Comme dans les mots de Guidonne, c'est une vie de souffrance. Des préoccupations, des inquiétudes, des peines, des misères, des maladies, des guerres. Wow ! C'est pas possible pour ça. On n'est pas venu. Pour ça, quand même, le créateur, il est extraordinaire. Il est infini, il est génial, il est bon. Il nous a crié, vas-y, souffre, frérot, souffre ! Pas possible. Pas possible. Deuxième preuve. Et en plus, ça se termine par la mort. Ce qu'elle a dit Rubén. Deuxième preuve. Donc, le plaisir, ils ont... Ça, c'est la même preuve, tout ça. Tout ça, c'est la même. Les plaisirs, ils ont... Les plaisirs de ce monde, ils ont une fin. Et ça, c'est extraordinaire. Si c'était un vrai plaisir, il n'y aurait pas de fin. Parce que tu sais que ça va venir, la fin. Et quand ça va finir, le plaisir, il sera fini. À plus forte raison, quand les plaisirs, ils sont très courts. 10 minutes, 20 minutes, une heure, une journée. Mais la journée, elle prend sa fin. École, check-en, quand tu souffres après les plaisirs, c'est pas possible. Deuxième preuve. Deuxième preuve. C'est que si on était venu dans ce monde. Tu me descends. Pour ce monde... Oui, notre âme serait moins... Oh là là, Binyamin, Kola Kamal ! C'est plus basse. Alors, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas insufflé en nous, le Créateur n'aurait pas insufflé en nous, une âme qui est aussi sublime, aussi extraordinaire, qui est supérieure aux anges eux-mêmes. C'est-à-dire, notre âme, comme on a vu avec tous les tzadikim, ils font ce qui... Ils sont Baal, Neshama, Baal, Nefesh. Ils font ce qu'ils veulent des anges. Et les anges, on sait très bien que c'est une création extraordinaire. Notre Neshama, c'est une bria, une création qui est au-dessus des anges. Donc, ce n'est pas possible qu'une Neshama, aussi Kudosha, aussi Eliona, et on la ressent, cette Neshama. Ça nous arrive à tous de ressentir cette Neshama. Ce n'est pas possible qu'on ait été créés pour les plaisirs de ce monde. Ce n'est pas la peine de nous mettre une Neshama pour profiter des plaisirs de ce monde. Regarde, les chiens aussi, ils ont du plaisir dans ce monde. Les goïms aussi, ils ont du plaisir dans ce monde. Ce n'est pas la peine d'avoir une Neshama pour kiffer ce monde. Pourquoi cette Neshama, à quoi elle sert ? Et enfin, troisième preuve, c'est la résultante, enfin, c'est la suite de la deuxième preuve, je vous écoute. C'est quoi la troisième preuve ? Hein ? Même une personne sur mille ? Non, ça, tu l'as déjà dit. Oui, ça, c'est dans le premier, ça. Ça, c'est dans le premier. Que 999 personnes souffrent dans ce monde, et même le millième, un millième qui ne souffre pas. Monsieur Claude, je vais se faire neuve. Allez ! Éternel. Tu te rapproches ? Non, c'est que quand on vieillit, même sauf à la fin, même à 100 ans... Ça, c'est la première preuve de jour, c'est que même celui qui profite de ce monde, un sur mille, il arrive à 100 ans et termine. C'est-à-dire quoi ? La troisième preuve, celle qu'on a dit en dernier. Je vous aide un indice. On fait un beau mariage entre une princesse et un paysan. Ah, elle ne sera jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Tout ce que tu lui aurais fait, le monde. Elle, 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 elle... Pour Guidonne, c'est sûr que on n'est jamais satisfait, et elle n'est jamais satisfait, c'est la même chose. C'est sa Nechama qui parle. En tout cas, en tout cas, c'est clair qu'elle, c'est que la Nechama, elle n'a aucun plaisir des plaisirs de ce monde. Ce que vous ressentez, Rabotai, ce que je vais vous dire, c'est très fort. Très, très fort. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce que vous ressentez comme plaisir du corps dans ce monde, ce n'est pas la Nechama qui a du plaisir. C'est le corps. Mais la Nechama, elle-même, elle n'a aucune satisfaction des plaisirs de ce monde. Et le Messie Ticharim, il dit, rappelle-toi le Messie, l'exemple. L'exemple, c'est une princesse. Une princesse avec un paysan. Le paysan, il amène du camembert avec un bon bordeaux rouge dans un verre. Il lui dit, allez, chérie, on va faire des chayus. La princesse, elle regarde et lui dit, mais mon père, mon père, il ne me donnait pas du camembert avec du rouge. Mon père, c'était... Alors d'accord, je vais t'amener du saucisson avec le camembert et du vin rouge. Tu vas kiffer, hein, ma chérie ? Peut-être. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il lui amène, c'est la même chose. Vous amenez l'argent, Las Vegas, les casinos, les femmes, le camembert, ce que vous voulez à votre Nechama, votre Nechama, elle vous regarde. Mais tu sais d'où je viens, moi ? Je ne sens aucun plaisir. Et le pire, c'est qu'elle est en nous. Et notre travail, c'est de l'écouter. Mais non, je kiffe. Ce n'est pas toi qui kiffe, c'est ton corps qui kiffe. Mais ton corps, ce n'est pas toi. Toi, c'est un Nechama. Pauvrez-toi. Celui qui te dit « je », c'est un Nechama qui parle. Écoute-la. Apprends à la connaître. Tu vas voir que tous les plaisirs de ce monde, elle les répugne, elle les dégoûte. Elle est dégoûtée par les plaisirs de ce monde. Ruben. Ça voudrait dire que du coup, la Nechama, elle ne prend pas plaisir dans les plaisirs, que le corps, il prenne plaisir. Mais quand on étudie la Torah, normalement, la Nechama, elle prend du plaisir. Tout à fait. Alors, pourquoi on ne le ressent pas ? Alors que les plaisirs du corps, on le ressent. Parce que le corps, il est là. Le corps, il est présent. Le corps, il est... Tu connais... Tu aimes le foot ? Avant, oui. Mais moi, j'aime bien jouer. En tout cas, il y a ce qu'on appelle... Il y a ceux qui sont à domicile et ceux qui sont à l'extérieur. Tu connais ? Enfin, moi, à mon époque, il y avait l'équipe qui recevait L'équipe qui reçoit, elle est plus forte que l'équipe qui se déplace. Les supporters, ils connaissent, ils sont chez eux. Le corps, il est chez lui. Ici, il est chez lui. Donc, à la base, il a plus de force que la Nechama. Il joue à la maison, le corps. Il y a un match entre le corps et la Nechama. Le corps, il est chez lui, Rabotaï. Il est au stade Vélodrome de Marseille. Et c'est l'équipe... Pardon. Il est au Parc des Princes. Il paraît que... Non, il y a un nouveau stade. C'est plus le Parc des Princes. D'accord. En tout cas, il est chez lui, à la maison. Et la Nechama, elle est à l'extérieur. La Nechama, elle vient de l'inventer Lyonim. Donc, d'entrée, elle est désavantagée. Donc, il dit... Une des manières dont on ressent que le corps, il a plus de force que la Nechama et qu'il est chez lui, c'est exactement ce qu'il a dit de Ruben. Quand tu prends un kiff avec ton corps, tu le ressens tout de suite. C'est maintenant que tu es payé. Ta Nechama, même quand tu fais une mitzvah, tu as kiffé. Alors, encore une fois, celui qui écoute sa Nechama, il va ressentir une sivra, une satisfaction qui vaut tout le plaisir du monde. Mais il faut savoir la reconnaître. Parce qu'on n'est pas chez la Nechama. Ici, on est chez le corps, on est à la maison du corps, ici. Donc, c'est sûr qu'on ressent plus difficilement les plaisirs de la Nechama que les plaisirs du corps. Comment on peut faire ça ? Mais il y aura le match retour. Le match retour, c'est pas dans ce monde, non ? Ah là, le match retour, c'est chez la Nechama ! Et le match retour, la différence entre le match aller et le match retour, c'est que le match aller, il ne dure que 90 minutes. Je vous salue, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada